– Notre invité ce matin, Olivier Lombardi, bonjour à vous. – Bonjour. – Vous êtes donc administrateur général de l'Opéra de Bordeaux, qui a annulé toutes ses représentations prévues jusqu'au 20 février et même certaines sur les mois suivants. Racontez-nous comment a été prise cette décision, comment s'organisent les choses finalement à l'Opéra ? – Elle s'organise un petit peu au jour le jour, c'est bien toute la difficulté de cette crise où on a très très peu de visibilité, et très peu de perspectives et on essaie de faire au mieux, tout en essayant de garder le contact avec le public, garder le niveau artistique, c'est-à-dire continuer à s'entraîner malgré les difficultés, malgré l'absence du public, malgré l'absence de notre raison de vivre, c'est-à-dire de recevoir du public et de leur créer du bonheur sur cette scène. Donc on prend les décisions en fonction des conditions sanitaires, on ne prend aucun risque pour mettre le personnel et les artistes dans des conditions sanitaires les plus sereines possibles, sans que le risque à 100% soit totalement éliminé. Donc on continue à répéter, mais le public, jusqu'au 20 février, ne pourra pas être reçu. Et on a deux programmes qui ont été annulés, celui de Mars, qui est le grand opéra de Verdi, Falstaff, que nous devions faire en mars, et un programme en juin de Raphaël Pichon qui s'appelait Figures humaines, qu'on ne peut pas répéter pour des conditions sanitaires et le nombre d'intervenants fait que les risques sont trop importants et donc on a décidé d'annuler en avance. L'Opéra de Paris a lancé au mois de décembre un site de streaming payant où il retransmet certains de ses spectacles. Est-ce que c'est quelque chose qui serait envisageable à l'Opéra de Bordeaux ? C'est quelque chose qui serait tout à fait envisageable. D'ailleurs, nous en faisons du streaming. Nous avons fait plusieurs captations pendant cette période. On a enregistré des disques, on a fait des captations de nos spectacles, de Célestial, le ballet du mois de novembre. Actuellement, Vlant dans l'œil, qui est la répétition et qui n'aura pas lieu où les représentations ont été annulées, va quand même faire l'objet d'une captation. On a un concert symphonique en février que nous avons maintenu, notamment pour que les musiciens continuent à travailler puisque vraiment notre souci à nous et notre volonté, c'est de travailler. Et donc, le prochain concert symphonique de février, le 11 février, va être retransmis à la fois sur Radio Classique et sur TV7, votre chaîne, qui a accepté de le retransmettre. C'est un concert sur Berlioz, un grand tube de la musique classique, la Symphonie Fantastique. Et puis, Bertrand Chamaillou, le grand pianiste, fera un concerto de Saint-Sens avec notre chef Paul Daniel. Comment s'organisent aujourd'hui les reprogrammations ? Est-ce que vous pouvez déjà prévoir que les spectacles qui sont annulés, vous allez les reprogrammer à des dates ultérieures ou vous êtes complètement dans le flou, finalement, pour la suite ? Alors, à l'Opéra, on reprogramme, on programme longtemps à l'avance, ce qui nous pose d'ailleurs des grosses difficultés quand il s'agit de reporter des spectacles, comme Falstaff. Mais on espère bien que Falstaff aura lieu à Bordeaux, pas avant la saison 22-23, maintenant, puisque notre saison 21-22 est bouclée. Et surtout, elle a déjà fait l'objet de multiples reports, dont d'ailleurs les trois opéras de Mozart et le délivré de Daponté, dont Giovanni, Les Noces, Cosifantuté, qui devait avoir lieu l'année dernière, aura lieu en 22. Donc, effectivement, c'est un travail de dentelle systématique, épuisant d'annulation, de report, de reprogrammation. Mais oui, on essaie de reprogrammer un maximum nos artistes qui veulent passer à l'Opéra de Bordeaux et le public qui les attend. Cette semaine à Bordeaux, et c'est le cas depuis quelques semaines, voire quelques mois, il y a des professionnels de la culture qui ont manifesté. Le monde de la culture se dit oublié et parfois a l'impression que la société, finalement, le gouvernement en tout cas, fait un choix de société qu'il ne comprend pas en laissant des commerces ouverts et en fermant les salles de spectacle, les cinémas, les musées. Comment vous vous positionnez par rapport à ça ? Est-ce que vous vous sentez oublié ? Est-ce que vous comprenez ces décisions ? On comprend parce qu'encore une fois, il faut être compréhensif sur le fait que cet événement mondial et tout le monde improvise et le gouvernement, on voit bien, improvise aussi de temps en temps. On n'a pas de référence. Donc, il faut être attentif. Il faut quand même montrer que nous, les artistes, la culture, l'art et surtout le spectacle vivant, se rencontrer, retrouver le public, c'est essentiel à la vie. Effectivement, cette crise, elle a montré finalement que l'essentiel, ce n'était pas forcément uniquement se contenter d'une vie assez pauvre qui est, en résumé, tramway métro-dodo. Il faut aussi avoir des espaces de convivialité, des espaces de rêve, des espaces où on se sent une communauté, une société qui vit ensemble. Donc, l'art et le spectacle vivant, c'est fait pour ça. Et ce message-là, il faut quand même continuer à le transmettre au gouvernement pour montrer qu'il n'est pas possible que la population vive sans culture, sans spectacle vivant, sans se retrouver dans des lieux conviviaux. Marc Minkowski, l'actuel directeur de l'Opéra de Bordeaux, a annoncé qu'il ne se représenterait pas pour un troisième mandat. Son mandat actuel se termine en août 2022. Il a précisé qu'il continuerait à collaborer avec l'Opéra. Qu'est-ce que ça signifie, concrètement ? Ça signifie que Marc Minkowski est un des plus grands chefs français actuellement et qu'il a trouvé son public à Bordeaux. Il est bien à Bordeaux. Il a un talent extraordinaire et qu'il serait dommage qu'il ait envie de continuer à avoir ce lien avec Bordeaux, la population, son public. Et donc, il faudra trouver un moyen de collaborer avec lui sur les années futures. Ça peut être qu'il soit chef sur un programme d'Opéra, tout simplement. ça me paraît être le plus simple. Il a aussi en tête un festival extérieur qui lui permettrait de faire des choses un petit peu différentes et un petit peu en décalage par rapport à ce qu'on a de l'idée de la musique classique. Et donc, on a un peu le temps puisque le mandat de Marc s'arrête en septembre 2022. C'est en discussion avec la mairie. Je pense que les choses sont en bonne voie pour que Marc continue ce lien d'amour avec son public bordelais. Rapidement, comment son successeur va être choisi ? Comment ça se passe ? Alors, ce sont les lutels. L'Opéra de Bordeaux est un opéra national qui est certes beaucoup aidé par la ville de Bordeaux mais qui a un label national. C'est le deuxième opéra de France en termes de nombre d'artistes présents avec ses trois forces artistiques. Et donc, l'État, la ville et la région vont se réunir pour lancer un appel à candidature tout le long de l'année 2021 puisque les choses doivent se prendre avec le temps et définir un projet pour le futur de l'Opéra national de Bordeaux. Merci beaucoup Olivier Lombardi. On rappelle que vous êtes administrateur général de l'Opéra national de Bordeaux et on rappelle aussi à ne pas louper ce concert symphonique le 11 février diffusé sur TV7. Restez avec nous. L'info revient dans un instant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada